Bonjour et bienvenue sur ce plateau pour une émission spéciale consacrée à Amos Sport Business School. Aujourd'hui, je reçois Hélène Piette. Bonjour Hélène. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter quel est votre parcours et votre entreprise ? Alors, j'ai intégré Amos en post-bac, donc en bachelor. Là, c'est ma troisième année. Cette année, je suis en alternance à France Gallo. Dans cette entreprise, mon cursus s'est établi en fait en deux parcours. Le premier, j'ai fait une dizaine de mois aux relations publiques. Et là, depuis février, donc jusque fin août, aux relations presse. À la première année à Amos, on avait un stage de vente à effectuer. Je l'ai fait au sein de Décathlon, au service au rayon équitation, parce que je suis une passionnée d'équitation. Ah, il y a un lien avec France Gallo. Il y a tout un parcours, là. Eh oui. Donc, ça, c'était votre premier stage. Ça, c'était mon premier stage, donc, qui est vraiment visé dans la vente. Le deuxième, il est un peu plus événementiel. Je l'ai également fait chez Décathlon pour les opérations Vital Sport. Voilà. Le troisième stage, donc, qui se fait en deuxième année, je l'ai fait dans une association, Association Multisport Internationale. C'est une association, en fait, qui s'occupe de chercher des sponsors pour les sportifs, afin qu'ils puissent financer leur sport au quotidien. Donc, voilà. Et là, cette année, donc, France Gallo, les relations publiques, les relations presse. Voilà. Et alors, ces stages ont duré combien de temps à chaque fois ? Alors, je crois que les deux premiers, c'est deux mois chacun, il me semble. Et je crois que le troisième aussi. Et là, cette année, donc, moi, ça fait un an et demi que j'y suis à France Gallo, parce que, en fait, la deuxième année se termine fin mai. Et donc, de fin mai, vu que la troisième année reprend en début septembre, on a un laps de temps pour trouver un stage ou une entreprise en contrat pro. Moi, j'en ai profité pour faire un stage, d'abord à France Gallo, pour ensuite proposer ma candidature en contrat pro. Vous avez voulu vous tester, quelque part ? Voilà. Et donc, ils m'ont gardée en contrat pro un an après ces 4-5 mois de stage. Et voilà. Alors, quel est votre rôle précis chez France Gallo ? Alors, au sein des relations publiques, on organise tout ce qui est déjeuner du président. Donc, c'est de l'organisation au niveau des listes et, évidemment, l'organisation d'événements. Il y a le prix de Diane, le prix de l'Arc de Triomphe. Là, il y a vraiment plein d'événements à organiser. Et au sein des relations presse, c'est de la relance des journalistes pour que les journalistes publient des articles sur France Gallo, sur les événements organisés. Alors, c'est un vrai travail avec de vraies responsabilités. J'imagine que vous y arrivez très bien parce que vous avez été correctement formé à l'école Amos. Qu'est-ce que vous a apporté, justement, Amos ? Alors, Amos, c'est une école avec des intervenants du monde professionnel qui nous mettent dans les cours, vraiment dans des situations professionnelles. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Et on peut reporter ça dans le monde du travail. C'est vraiment génial. Alors, les intervenants vous ont beaucoup apporté. Mais j'imagine qu'il y a aussi des cours plus théoriques. Les cours théoriques, c'est surtout en première et deuxième année. En troisième année, on a des cours théoriques, surtout en finance, tout ce qu'on ne peut pas apprendre avec des expériences. Il faut vraiment des profs qui nous apprennent ça. Et oui, c'est vraiment super. Donc, c'est un savant mélange entre théorie et pratique et que vous n'auriez trouvé dans nulle autre école ? Je ne pense pas. Après, je n'ai pas été ailleurs, mais je ne pense pas. Moi, je suis ravie parce que c'est vraiment une école… Enfin, c'est très branché sport. Enfin, moi, c'est tout ce qu'il me fallait. J'adore le sport. Je suis passionnée. Donc, pour moi, c'était cette école qu'il me fallait. Et du coup, France Gallo vous a embauchée sans hésitation parce que vous aviez le label Amos ? Je pense que ça a aidé. Et d'ailleurs, il y a un autre étudiant d'Amos qui était à France Gallo. Après, à la fin de mon stage, comme il y avait une proposition, je lui ai dit qu'il a été pris. Donc, quelque part, votre bonne réputation, la bonne formation chez Amos fait que les entreprises vont continuer à vous embaucher. Alors, si justement, vous aviez un conseil à donner aux étudiants qui sont maintenant plus jeunes que vous, quel conseil vous leur donneriez pour qu'ils puissent intégrer, par exemple, France Gallo ou une entreprise ? Alors, c'est se faire des contacts pendant la première et deuxième année, faire des petits stages, des bénévolats, entrer dans des associations, vraiment être à disposition. Parce que la première et la deuxième année, comme on a un emploi du temps aménagé, soit le matin, soit l'après-midi, on a vraiment du temps. Alors, certes, pour faire notre sport, mais on peut également participer à des opérations de bénévolat dans le sport et se faire des contacts, faire des petits stages. Alors, se faire des contacts et faire des stages, c'est un conseil utile pour ceux qui voudraient se faire embaucher. Merci beaucoup Hélène Piette. Merci. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.